Oh bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière aile de l'extension, oui c'est formidable, ça y est, on y est, la flèche, c'est elle. Alors, deux petites choses avant de commencer la vidéo, les decks que je vais vous proposer sont les decks qui ont marché pour moi, parce que là on est à un stade où Blizzard nous fout des héros complètement pétés, du coup ça va pas marcher du premier coup pour la plupart du temps, mais il va falloir réessayer, de toute façon il n'y aura aucun deck miracle qui fonctionnera du premier coup. Donc là, je vous donne ceux avec lesquels moi j'ai réussi à avancer, je vous rappelle qu'il y a toujours le timer si vous souhaitez aller à un héros en particulier. Du coup voilà, donc on va commencer tout de suite avec, bougez pas, j'étais pas sur la bonne page, voilà, Ombre d'Aran. Alors, Ombre d'Aran, j'ai utilisé ce deck pour le battre, il n'est pas spécialement compliqué à battre, en réalité, ce que j'ai remarqué c'est que ce qui est vraiment pété dans son deck, c'est ses secrets. Donc, comment on va gagner ? Et bien en lui piquant ses secrets ou en lui bouffant ses secrets. On a donc un mage qui tourne un peu autour des secrets, voilà ce genre de main de départ qu'on veut avoir. On a absolument besoin d'avoir une mystique de Kezan ou un manche secret en main de départ, puisqu'il va rapidement jouer dès le T3 des secrets. De cette manière, on va utiliser notre petite mystique au T4 pour aller lui choper ce qu'il vient de nous jouer, lui, au T3. Une certaine, une chose par contre qui est certaine, c'est que n'ayez pas peur à la fois de vous vider la main, de baisser en points de vie et de ne pas jouer certains tours en early game. C'est pas grave du tout. Vous allez vraiment prendre l'avantage quand vous allez voler ses secrets, tout simplement, puisqu'on va récupérer ce genre de choses qui vont infliger 10 points de dégâts à toutes ses créatures et à lui-même. Alors là, faut pas s'inquiéter, il joue comme un T3, donc il y a de fortes chances qu'il tue son board alors qu'il avait possibilité de ne pas le faire. En gros, il oublie même que c'était son secret avant, enfin bref. Donc, vous allez commencer par la première étape, c'est d'arriver à voler ses secrets, que ce soit avec les Kezan ou avec les manches secrets. Ensuite, vous allez commencer à setup un board de manière à pouvoir sortir Atisflamme dès qu'il va arriver. Il va pas arriver tout de suite, il peut être à la fin de votre deck, au début, au milieu. Ça, ça dépendra de votre sortie et c'est ça qui fera que vous y arriverez ou non. Une fois que vous avez Atisflamme, vous y allez, vous balancez les blasts, vous commencez à rentrer des dégâts face, tout en ayant des petits manches secrets qui arriveront de temps en temps et des Kezan pour continuer de proc ses secrets. Mais vous allez prendre un énorme card advantage en early game. Si tout se passe bien, vous allez prendre un certain card advantage en early game et surtout lui vider la main, en fait. C'est pas tant le nombre de cartes par rapport au sien qui va être important, c'est surtout que lui n'aura plus beaucoup de cartes à jouer. Au final, quand il joue une carte par tour, c'est tout à fait gérable. Vous avez de meilleures cartes que lui dans votre deck, donc ne vous inquiétez pas. A partir de là, vous n'avez plus qu'à aller tout le temps face et ça devrait se finir assez facilement. Vous l'aurez probablement au blast. Moi, j'ai fait 2-3 tests à chaque fois, ça se finissait au blast. Donc, on va retourner voir la petite decklist toute nette de cette liste. Nous avons donc des projectiles des arcanes, des canons lance-flammes, des éclairs de givre, des explosions des arcanes qui vont permettre de mettre énormément de points de dégâts sur le board, puisque je vous rappelle qu'il y a plus 5 aux dégâts des sorts. Donc, c'est un Malygos permanent sur le board. Nous avons seulement une apprentie du sorcier parce que c'est pas forcément utile-utile. A la place, j'ai préféré mettre un troc brise-pierre qui va le calmer un petit peu en early. Voilà, c'est un choix, c'est-à-dire qu'avoir apprenti en main de départ n'est pas utile, puisque comme je vous l'ai dit, on va mettre les dégâts avec Atisflamme plus tard dans la partie. Donc, un troc est mieux, puisqu'il va lui demander un sort pour gérer le troc brise-pierre. N'oubliez pas de ne pas attaquer le héros s'il a un secret, ça pourrait être le secret qui détruit votre board. On a les Savants Fous pour ramener nos propres secrets, qui sont des blocs de glace et des contresorts qui sont très efficaces contre lui, surtout les contresorts. On a les Vallées de Medivh, puisqu'on va récupérer énormément de secrets, qui nous permettront d'aller mettre des dégâts ou sur des créatures ou face. Atisflamme, pour mettre une petite pression en fin de partie, en général, Atisflamme ne fera pas plus d'un tour sur le board, il va vous le gérer à peine vous le reposer, mais ça permet de rentrer quelques dégâts en plus. Donc, on prend. On a l'Intelligence des Arcanes pour piocher un petit peu. Les torches oubliées pour mettre des dégâts, bien sûr, et remettre quelques cartes dans le deck. Les boules de feu, idem, pour aller face et mettre les dégâts finaux. Et enfin, les deux cartes les plus importantes, le manche secret et l'hémicycle de Kezan, pour tenir ses secrets au début de la partie. Nous arrivons aux choses sérieuses, à savoir des Dents du Néant. Alors, des Dents du Néant, là, il va vous falloir plusieurs essais. Mais, la mécanique de jeu est assez simple. Pour ma part, j'ai utilisé un guerrier avec énormément de provocation et de charge. C'est pas compliqué. Vous cherchez à avoir une main avec absolument deux cartes à jouer en early. Si vous n'en avez même pas une à jouer en early au T1, vous êtes foutu. Vous pouvez recommencer, puisqu'en deux tours, il gagne. Et, en général, il y aura au moins un tour où il arrivera à vous mettre 16 avec son pouvoir héroïque et la furie des mons. Donc, de là, comment ça se passe ? Oups, là, on est allé un peu vite. Vous allez commencer votre partie en mettant, bien sûr, un taunt de chaque côté. Ils sont là, ils coûtent 0, certes, mais ils sont là simplement pour le bloquer. Surtout qu'il est un peu chelou sur ses attaques. Des fois, il ne va pas trade. Par exemple, ici, ce qui serait logique, c'est qu'il trade la 0-2, puis qu'il aille mettre un coup dans la 0-4, vu qu'il récupère furie des vents. Mais, des fois, il ne le fait pas. Enfin, c'est assez bizarre. Des fois, il fait des choses assez bizarres, donc, il faut tout de suite cancel son early, parce que sinon, il va vous défoncer. De là, dès que vous avez des charges, vous les placez à gauche. Vous placez vos taunts à droite. Toujours cette logique. N'hésitez pas à aller placer des cartes encore à droite, comme ici, avec le... Je ne sais même plus son nom, là, 1-2, là, que j'ai placé encore plus à droite. Le cavalier d'argent est extrêmement fort, puisqu'il a bouclier divin. Donc, non seulement, il va devoir passer les taunts qui sont à droite, ce qui n'est pas gagné pour lui, mais, en plus, s'il y arrive, il ne récupérera furie des vents que s'il arrive à casser le bouclier divin, plus tuer la créa derrière, qui se trouve à gauche, sur le bord. Oh, mais décidément. Ensuite, vous continuez toujours dans la même logique. N'hésitez pas à aller placer votre petite... Votre petite... Fabricante d'armure, excusez-moi, j'étais à fond dans la musique. À droite, le plus souvent. Du moins, je préfère. Simplement parce que, pour la tuer, il faudrait qu'il aille taper 4 fois dedans, si, là, par exemple, mon grisilifère poil mourait. Mais ce qui ne sera pas le cas. Continuez toujours de mettre vos charges à gauche. Avec furie des vents, ça va aller très vite au niveau de ses points de vie. N'oubliez pas qu'il peut avoir le truc qui met à 1 point de vie toutes vos créas. Donc, essayez toujours d'avoir une carte de secours à mettre à droite, en taunt. Parce qu'au final, c'est un peu ce qu'il y a le plus important. Une fois que vous avez réussi à bloquer avec vos charges la furie des vents, il faudra qu'il passe le taunt pour récupérer furie des vents. Donc, il est toujours important, une fois que vous avez réussi à poser une carte à gauche, de toujours avoir un taunt à droite. Et à partir de là, ça devrait bien se passer. Et vous devriez réussir à gagner la game sans trop de problèmes. Malgré ça, il vous faudra quand même plusieurs essais, je le répète. Donc, il y a également une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est le rugissement terrifiant, qui est donc cette carte qui lui permet de renvoyer un de vos serviteurs dans votre main. Donc, celle-là, ne l'oubliez pas, ne jouez pas n'importe comment. Pensez à cette carte, parce que vous pourriez vous faire avoir si vous jouez vos taunts trop rapidement. Et alors là, c'est 16 points de dégâts dans les dents gratuits. Il peut également vous sortir un petit néant distordu, donc il va falloir essayer de le tuer avant le T8. C'est tout à fait faisable. Moi, j'ai gagné au T7, vous voyez. Donc, il faut essayer d'avoir la sortie aggro le plus vite possible. Parce que le truc, c'est que comme il peut vous envoyer des cartes dans la main et qu'il joue néant distordu, si vous jouez néant distordu, en gros, vous êtes quasi sûr à 90% d'avoir perdu. Voilà. Voilà. Sinon, une dernière petite chose qui est bonne à savoir contre lui. Déjà, il n'a pas de créature dans le deck. Donc, si vous avez la T8, le Seigneur de la Mort, ça ne ramènera aucune créature sur son board. Deuxième chose importante à savoir. Allez savoir pourquoi. Il ira toujours taper. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai remarqué. Peut-être que ce n'est pas tout le temps le cas, mais pour moi, il l'a toujours fait. C'est qu'il ira toujours taper dans la créa qui se trouve le plus à droite quand il a du choix au niveau des créas qui se trouve à droite. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais une carte à côté de la 01. Il est allé taper dedans. Et il fonctionnera toujours comme ça. Même si ce serait plus logique qu'il aille dans celle qui est au milieu, il ira toujours dans celle de droite. Ça peut vous aider en plaçant, par exemple, une petite charge bouclier divin si vous en avez déjà une à gauche, etc. Bon, voilà. Ça peut... C'est bon à savoir, on va dire. Donc, revenons un petit peu sur la decklist. On a deux cibles l'or, deux porte-bouclier, deux soldats à compte de l'or qui sont là pour les T1. C'est ce qu'il vous faut en T1. C'est ce genre de cas. Ensuite, nous avons les comédiens pompeux en nuotron pour empêcher de passer avec les T1. Donc, on va essayer de mettre à droite. Si on n'a pas le choix, et surtout en early game, on va aussi en mettre à gauche. Il est impératif qu'il ne récupère aucun de ces bonus qui sont sur votre board. Donc, il est impératif d'en avoir un à gauche, un à droite. La fabricante d'armure qui est là pour stacker un peu d'armure. Ça m'a sauvé la vie sur quelques essais. Le partenaire d'entraînement est surtout là parce que c'est une 3-2 T1. On a deux petits renforcements qui peuvent faire le café. Croyez-moi, j'ai gagné plusieurs parties avec renforcements. J'ai fait 2-3 tests. Donc, ce n'est pas non plus foufou. C'est juste pour voir que le deck fonctionnait. Les cavaliers d'argent, les chevaucheurs de loups. Ça, ça va à gauche et ça utilise furidément. Le grizzly ferpoil, lui, va aller à droite. Tout comme le seigneur de la mort. Et l'annulateur des arcanes X21 qui est très très bon. Puisqu'en général, il vous gère vos taunts avec des sorts. Leroy Jenkins, je n'en ai pas eu l'utilité. Mais il est dans le deck et il peut permettre de trouver un létal si on est vraiment mal barré. Commandant d'argent, toujours à gauche. Idem pour la Missilière. Téméraire. Voilà pour ce deuxième héros. J'espère que vous y arriverez assez rapidement avec ce deck. Enfin, dernière étape, libérer Medivh. Alors, j'ai choisi un deck paladin pour ce petit coquinou de libérer Medivh. Parce qu'il est extrêmement difficile. C'est clairement le boss le plus difficile que l'on croise. Alors, comment on va procéder ? On va chercher à avoir l'orly le plus agressif possible. Et si vous connaissiez mon Tropfortadin qui a été publié sur la chaîne et sur le stone deck à deux reprises. Puisqu'il y avait eu deux versions du Tropfortadin. On cherche à avoir exactement le même early. Mais vraiment la même chose. C'est-à-dire, rédemption, vengé, mini-robot blindé. C'est le must. T1, rédemption, T2, mini-robot blindé, T3, vengé, pouvoir. Avec ça, vous allez avoir un early très, très agressif. Vous allez mettre des dégâts, mettre des dégâts, mettre des dégâts. Lui, il est complètement paniqué quand vous jouez le régiment. Il fait n'importe quoi. Il va traître vos cartes un peu n'importe comment. Donc, allez-y. Ensuite, le truc un peu difficile à faire, c'est de le placer à portée de kill. C'est-à-dire, vous allez le mettre comme ici. Je l'ai mis à 1. Je l'ai mis à 1. Et il y a un taunt. S'il a son arme, il n'y aura pas à se suicider de toute façon. Alors là, il pourra le passer avec la 3-3. Mais bon, je n'avais pas d'autres possibilités de jeu pour me placer un peu mieux. Donc, ça, c'est plutôt un board convenable qu'on cherche à avoir à peu près à tout moment de cette partie. Puisque là, on ne va pas le tuer tout de suite. Non. On va chercher à avoir une faveur divine. Alors, il n'y en a qu'une dans le deck. Je vous invite à peut-être en rajouter une deuxième si vous en avez envie. Il y a un chat qui est en train de rentrer dans ma chambre. Très bien. Du coup, faveur divine qui sera très importante. Je disais, excusez-moi pour ce petit bug. Faveur divine qui sera très importante. Pour récupérer de la main, vous allez avoir besoin de pioche. Pour arriver à avoir une main comme celle que vous voyez actuellement en dessous. Avec Edric qui est très fort. On veut de l'égalité. On veut de la consécration. Ce genre de choses. Et surtout, on va essayer de placer nos crash-vases. Nos crash-vases sont très importants. Et à noter que, regardez ici, j'ai la rédemption qui n'avait pas proc dans la partie. Alors, c'est différentes parties mélangées. Vous ne vous étonnez pas qu'il y ait des trucs qui soient là, qui ne soient plus là. Ici, c'est vraiment le must du must. C'est-à-dire que mon crash-vase à rédemption qui est derrière. Lui, il cherchera à tuer crash-vases. C'est un hunt, en fait. C'est un hunt dégueulasse. Il cherche tout le temps à aller tout droit, le mec en face. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est le hunt qui va viser en premier. Ça va le tuer, le ramener à la vie. Et c'est très important. Et derrière, vous allez reclaquer une rédemption. N'oubliez pas qu'il a également les exécutions. Et qu'il peut donc vous exec vos hunt. Donc, pensez-y si vous êtes low HP. A partir de là, il va falloir continuer d'attendre un petit peu. Vous soignez. Essayez de piocher au maximum. C'est pour ça qu'on a une imposition des mains et qu'on a les faveurs divines. Pour continuer à avancer dans le deck, on en a absolument besoin. Les auspices funestes, vous allez quand même essayer de les garder pour le late game. Vous allez comprendre pourquoi un tout petit peu plus tard. Vous cherchez à avoir ce genre de mains pour passer à l'étape suivante. Déjà, qu'est-ce qui se passe ? On voit que sur mon board, j'ai déjà un crash vase. Qui lorsqu'il va mourir, une fois que j'aurai tué l'adversaire, va faire popper la 1-2. Et ma petite 2-1 que je viens de jouer va lui donner bouclier divin. Ce qui va permettre de tank à lui seul les 2-6-6 qui vont pop sur le board quand on va passer à l'étape suivante. Ensuite, on peut voir que j'ai un auspice funeste. On va voir que je vais chater un petit peu et que je vais avoir un deuxième auspice funeste. De là, c'est pas très compliqué. Vous allez essayer de clean le board le plus vite possible. Donc, si j'avais pas eu les deux auspices funestes, j'aurais probablement claqué un pyromancien égalité. Une fois que vous avez le board libre, c'est le moment de balancer N'ZOT. N'ZOT va vous ramener un board, normalement, avec énormément de crash vase. Si vous avez réussi à les setup avec la rédemption. C'est vraiment le must du must de cracher les crash vase. De caler les crash vase sur une rédemption. Puisque, justement, N'ZOT va vous en ramener plusieurs. Et on voit qu'ici, c'est un bénéfice indéniable. De plus, j'ai Stalag et Feugun. Mon petit Feugun était déjà mort. Donc, il est revenu sur N'ZOT. Ce qui me permettra de jouer Stalag au tour d'après. Et donc, de faire popper Moult. Je ne sais plus son nom. C'est... Bougez pas. Je ne sais plus. Enfin, là, 11-11. Qui va mettre un terme à cette partie. Vos taunts, continuez d'essayer d'en avoir au maximum sur le board. Je n'ai rien de plus à vous dire. En fait, c'est énormément de chance sur votre sortie. Mais il est impératif d'avoir énormément de taunts à ce stade du jeu. Hedrick, le pur, vient dire ta gueule à toutes ces 6-6 à un moment. Quand il commence à en mettre beaucoup. Parce qu'au final, ça va venir assez vite. Donc, vous essayez d'attendre qu'il ait un board assez gros. N'hésitez pas à trade quand même. Bien sûr, il va falloir faire des trades. Et à balancer un Hedrick pour le calmer complètement sur un tour. En plus, il se retrouve avec des 1-6 qui ne va pas tuer comme ça. Et qui vont vous permettre de tanker un petit peu les dégâts sur vos crash-vases. Et après, on va tout droit avec notre 11-11. Et normalement, ça devrait vous permettre et me permettre de gagner enfin cette victoire contre le Prince Malchésar. Qui est vraiment ardu. Je vous préviens, il va falloir beaucoup de try. Et d'avoir d'autres cartes héroïques. Et voilà. Donc, revenons un petit peu sur ce deck. On a donc les héroïnes altruistes, les rédemptions, les vengés, les mini-robots blindés, les régiments de bataille qu'on cherche à avoir au tout, tout début de la partie. Ça, c'est ce que vous allez voir en main de départ. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez recommencer direct. Les rédemptions, les vengés, les rédemptions, surtout, il faut savoir qu'elles sont un peu doubles. On va espérer les jouer sur crash-vases. Mais si vous les avez en early game avec un mini-robot blindé, c'est bien aussi. Les auspices funestes, on les garde pour la fin de partie, comme je vous l'ai expliqué, pour essayer de clean le board quand on va passer à la phase 2 du boss. Les égalités, les consécrations, les pyromanciens, on en aura besoin pour clean le board, bien sûr. La faveur divine, qui est très utile, puisque je vous ai dit qu'à un moment, dans la partie, avant de passer à l'étape suivante, il vous faudra un boost de pioche, que ce soit faveur divine ou imposition des mains. Ça vous sera très utile à ce moment-là. Aldor pour calmer les 6-6. Régiment de bataille, parce qu'en early game, l'adversaire est complètement paumé quand vous jouez ça. Consécration, ça vous permet de faire des clean intéressants. Les crash-vases, ils sont indispensables pour survivre à la deuxième phase sur un réel suscité de nos autres. Fugun, Stalag, indispensables pour finir la game. C'est deux que vous avez besoin pour avoir la 11-11, décidément, je ne me souviendrai pas de son nom. Edric le pur pour calmer la deuxième phase avec les 6-6. L'imposition des marges en est déjà parlé, surtout pour la pioche, mais également un peu pour le soin. Calthuzad, vous devriez pouvoir arriver à le caler, c'est une autre façon de gagner. Vous devez jouer Calthuzad et un crash-vases. L'adversaire, des fois, bug, si vous faites ça. C'est-à-dire que s'il voit qu'il a de quoi tuer le taunt, mais pas de quoi tuer Calthuzad, il va planter et ne pas attaquer pendant le tour. Donc ça, c'est une chose à savoir. Ça fait déjà quelques temps que ça se passe comme ça. Maintenant, une chose à faire gaffe, c'est que dans sa deuxième phase, le prince Malchésar, je crois, a un Siphon Soul. Donc il peut tuer votre carte pour 6 de mana. Donc c'est un peu moins safe que simplement juste une Zoth. Tyrion qui vient également tanker quelques dégâts dans la deuxième phase. Et enfin, une Zoth pour se remettre bien dans la deuxième phase de la partie dès qu'on arrive. Voilà pour cette extension. Pour cette partie d'extension. La flèche et cette extension complète, puisque ça y est, on a fini. Enfin, on y est. Oh, on s'étire un petit peu. On profite de notre nouveau dos de carte. C'est incroyable. J'espère que ces decks vous auront aidé. Je vous répète, il va vous falloir plusieurs essais. Donc pas la peine de rager dans les commentaires et de dire, c'est de la merde, j'ai essayé deux fois, ça ne marche pas. C'est normal. Il va vous falloir plusieurs essais. Les dernières ailes, en général, des extensions, sont toujours un petit peu plus dures. Je dois avouer que là, pour le coup, ça faisait longtemps qu'ils ne nous avaient pas fait un truc comme la dernière phase qui est vraiment... Il faut y aller, quoi. Mais ça fait plaisir, quelque part, c'est un peu le challenge. Moi, j'aime assez bien, en fait, les extensions en facile. C'est trop facile. Enfin, je ne trouve pas ça intéressant. Vraiment, le mode héroïque, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Bon, on gagne un dos de carte. Je ne sais pas. Peut-être que 100 golds ou quelques poussières ou j'en sais rien. Un petit cadeau, quoi. Une carte dorée ou... Pourquoi pas une carte dorée de l'extension, par exemple, puisque pour avoir les cartes de l'extension en doré, il faut les crafter. Pourquoi ils ne nous feraient pas un petit truc comme ça ? Que ce soit sympathique ou sympathique. Bref, j'extrapole un petit peu trop. Sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, surtout, ça vous aura aidé à faire cette extension, à avoir ce dos de carte. N'hésitez pas à passer voir sur la chaîne. Hier, j'ai posté un deck voleur. L'armée des géants que j'adore. N'hésitez pas à aller le voir. Si vous ne l'avez pas vu, vous verrez. C'est très, très fun à jouer. Et en plus, c'est vraiment stable. Pour le coup, c'est un des decks que je joue le plus en ce moment et qui est juste très cool. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à partager les vidéos, tout ça. Laissez les pouces bleus, les pouces verts, les pouces... Enfin, les flash-up, comme on dit dans le jargon, sur Stone Deck, tout ça. Ça fait toujours très plaisir. Ça me fait également gagner en visibilité. Et ça, ça me fait également chaud au cœur. Puisque la chaîne a toujours de plus en plus d'abonnés. Et je vous en remercie grandement. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand vous avez regardé. Et à la prochaine, tout le monde. Salut !